... Les Français sont les premiers utilisateurs de pesticides en Europe avec près de 80 000 tonnes par an. Avec le retour des beaux jours, les jardiniers amateurs viennent se fournir en produits phytosanitaires, plus communément appelés pesticides. Comme le rappellent les professionnels du secteur botanique, ces produits sont à utiliser avec prudence. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de vent, à ce que vous ne pulvérisez pas sur les plantes à 4h de l'après-midi lorsqu'il fait très chaud. Parce que s'il y a du vent, vous prenez ces produits dans le visage et c'est vraiment nocif. Donc il faut mettre un masque, il faut mettre à la rigueur même une petite combinaison étanche et même des gants. Et bien se laver après et prendre une douche après. Les risques sanitaires à court terme pour les usagers sont de l'ordre des atteintes allergiques. Or, selon l'Association Santé Environnement de France, les pesticides pourraient être la source de cancers ou encore d'anomalies congénitales. De plus, la SEF dénonce un défaut d'information des utilisateurs. Vous savez où 90% des Français stockent leurs pesticides pour le jardin ? Dans la cuisine. Il y a un vrai manque d'informations par rapport à la toxicité à la fois aiguë et chronique de ces produits. Pourtant, des particuliers comme Gaëtan ont déjà pris conscience des risques des produits phytosanitaires et développé leur propre système D. J'ai mes adresses, moi je me fournis en fumier de cheval, pas très loin de chez moi, voilà, c'est très bien, c'est bio et ça fonctionne bien, voilà, donc parce que ça fait une réelle économie aussi sur l'année. Néanmoins, les risques liés aux pesticides restent sous-estimés. En effet, chaque année, sur 10 000 dossiers traités dans les centres antipoison, 90% proviennent d'intoxications soudaines et brutales aux produits phytosanitaires.